Il y a sans doute parmi vous des personnes qui aiment les récits d'aventures et plus particulièrement les histoires d'explorateurs. Aujourd'hui je vous parle d'un photographe qui a participé et a pris des images d'une exploration importante de notre planète, celle de l'Antarctique. Aujourd'hui je vous parle de Herbert Ponting. Herbert Ponting est né en 1870 au Royaume-Uni, qu'il quitte à 23 ans pour aller s'installer en Californie et commence à s'intéresser à la photographie. Il remporte quelques concours photo et se fait remarquer. Il sera engagé comme photographe par plusieurs entreprises, notamment la H.C. White Company qui fabrique des stéréoscopes, ces machines qui permettent de voir des photographies avec une illusion de 3D. Herbert Ponting voyage beaucoup, notamment en Asie où il est principalement basé au Japon. Il prend des photographies stéroscopiques mais aussi classiques des paysages, monuments et des populations. Il va également dans des pays voisins faire de même. Il visite la Corée, passe par la Grande Muraille de Chine et va même en Inde où il rencontre les fakirs. Etant plutôt doué, Herbert est reconnu internationalement comme un photographe et écrivain de voyage, ce qui lui vaudra d'être recruté en 1910 comme photographe pour la British Antarctic Expedition du capitaine Robert Falcon Scott. A bord du célèbre Terra Nova, cette expédition est avant tout une mission scientifique, ayant pour but l'étude de l'Antarctique mais c'est également une expédition de conquête qui elle a pour but d'être les premiers à atteindre le pôle Sud. Ponting, lui, ne prend pas part à l'expédition qui va jusqu'au pôle Sud. Il couvre principalement la partie scientifique de l'expédition qui reste sur les rivages de l'Antarctique. Ses photographies sont prises sur plaques de verre, chose courante à l'époque mais qui nécessite du matériel encombrant et une certaine dextérité. Mais il s'en sort à merveille, malgré des contraintes et les températures polaires, le photographe prend de sublimes clichés de l'expédition et de l'Antarctique. Environ 1700 photographies de la vie de l'équipe, le travail scientifique, il photographie aussi la faune ainsi que de sublimes paysages. Bien plus que des documents à but scientifique et informatif, ce sont de véritables œuvres photographiques. Cette photographie, intitulée « Grotte dans une montagne » en est le parfait exemple. Herbert maîtrise parfaitement le cadrage, sait utiliser la lumière et les perspectives pour montrer le gigantisme de l'Antarctique. Un photographe donc de talent mais il ne fait pas que prendre des photographies de l'expédition, il la filme. Il réalise un documentaire qu'il présente en 1926 en version muette et en 1933 en version sonorisée. Le film est dédié à la mémoire du capitaine Robert Falcon Scott qui périt durant l'expédition au Pôle Sud. Oui parce que je ne sais pas si vous le saviez mais cette course au Pôle Sud a été un drame. Scott et son équipe sont arrivés au Pôle Sud un mois après le norvégien Amundsen et pour couronner le tout, les cinq membres de l'expédition dont le capitaine Scott sont morts avant d'avoir pu rejoindre l'un des abris. Herbert Ponting lui était déjà rentré en Angleterre au moment des faits. Il passe ces dernières années à faire la promotion de ses images et de son film, il s'essaye à des entreprises commerciales sans grand succès et meurt en 1935. Herbert Ponting a été le premier photographe professionnel en Antarctique. Il a capturé des images incroyables de ce grand désert blanc, glacial et dangereux que nous savons ô combien fragile aujourd'hui. Les photos de Ponting sont à jamais liées à cet âge héroïque de l'exploration et au destin funeste du capitaine Scott. C'est que c'est très bien. Il s'agit d'un des tienes. Il s'agit d'un des temps. C'est un peu plus tard. Il s'agit d'un des temps. Il s'agit d'un des temps.